Ici, on est sur la commune d'Asparin. Moi, je suis installé depuis dix ans. J'ai repris l'exploitation de mon père, qui était un brebis laitière en Manesh Teterus déjà avant. J'ai 300 brebis, 230 grosso modo à la traite, et ensuite les agnelles. Je fais de l'agnolage à deux ans. Du coup, les agnelles vont en pension durant leur deuxième année de vie et elles reviennent au moment de mettre bas ici. Je livre mon lait à la coopérative Beria Macaï, en appellation au soliratier. Mais sur le système en général, il n'y a pas grand-chose qui a été changé au début. Je suis parti sur le même système que mon père, mais très vite, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait des pôles de travail qui étaient assez coûteux. Donc, j'ai essayé de réfléchir à ce qui me coûtait de l'argent et à réduire un peu mes charges de travail. Sur l'alimentation, je n'ai pas changé grand-chose. J'ai essayé de faire attention aux rations que je faisais et à la quantité d'aliments qui étaient distribués. Et ensuite, par rapport à la repro, moi, quand je me suis installé la deuxième année, j'ai arrêté le contrôle laitier simplifié. J'ai réduit l'insémination. J'étais descendu à Sambre bien séminée. Et en 2017, du coup, trois ans après mon installation, j'ai même arrêté l'insémination et je fais tout en lutte naturelle. Il n'y a pas eu grand changement par rapport à la lutte, par rapport à la préparation à la lutte. En tout cas, je fais comme quand j'étais en insémination. Ce qui change, c'est que du coup, je fais attention aux béliers. J'achète des béliers à soit des éleveurs qui sont en contrôle laitier. Et là, depuis quelques années, depuis la mise en place des béliers génomiques aussi, j'essaye d'acheter des béliers génomiques pour le troupeau. Le fait de ne plus inséminer, j'ai cette crainte quand même qu'avec le temps, je puisse perdre un peu génétiquement par rapport à mes brebis, par rapport à la quantité et à la qualité de lait. Et du coup, le fait d'acheter un bélier génomique, ça me permet un peu de rentrer un peu de bonnes génétiques sur les agnelles que je vais garder ensuite de mes brebis. Alors, je prépare les brebis. Je fais un petit flushing au niveau alimentaire et au niveau du pâturage aussi. Je mets tous mes béliers dans le troupeau et ensuite, je laisse faire. Les dernières années, l'insémination fonctionnait quand même assez bien. Donc, on avait un agnolage assez groupé, mais on avait beaucoup de jumeaux, de triplés et tout ça. Donc, par rapport à ça, l'agnolage reste quand même assez groupé aussi avec la lutte naturelle. Elle est plus étalée dans la saison, mais il y a quand même un joli lot qui arrive en début de saison avec les béliers. Et le changement a été le nombre d'agneaux par brebis qui a considérablement diminué. Du coup, je n'ai pas de triplés. J'ai quelques doubles, mais très peu. Sinon, ce n'est vraiment qu'un seul agneau par brebis, ce qui me va très bien. Par contre, maintenant, ça fait huit ans que j'ai arrêté d'inséminer. Mais je remarque qu'avec le temps, ça peut un peu plus s'étaler. L'année dernière, par exemple, j'ai eu un joli décalage. Donc voilà, je me pose la question pour plus tard, comment je vais essayer de gérer cette lutte pour qu'elle soit quand même assez groupée. Parce que c'est intéressant quand même pour nous d'avoir un agnolage groupé d'un pour pouvoir garder le maximum d'agnels d'une même période. Et même pour la livraison de lait après, histoire d'avoir du lait suffisamment pour commencer à livrer. Quand je me suis installé, j'ai vraiment réfléchi à organiser mon travail pour que tout soit faisable juste par une seule personne. Alors j'ai mon père qui est à côté et qui m'aide les moments où je ne suis pas là, moi. Mais en tout cas, quand moi je suis sur la ferme, je fais tout, vraiment tout seul. Et c'est vraiment un choix d'organiser ce travail comme ça, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. On peut se blesser, il peut arriver quelque chose. Et je veux vraiment que ce soit qu'une seule personne qui soit capable de me remplacer sur la ferme. C'est vrai que quand on insémine, il y a cette période où il faut, donc, premier choix des brebis, mettre en lot, les bien préparer, éponger, enlever les éponges, inséminer. C'est quand même des périodes assez stressantes parce que c'est aussi quelque chose qui coûte pas mal d'argent. Donc, on essaie de faire le travail au mieux. Donc, c'est vrai que c'était des périodes où, quand même, on est un peu en stress de savoir est-ce que ça va marcher ? Est-ce que j'ai bien préparé mes brebis ? Ensuite, il faut continuer à les mettre en lot pour le suivi et tout ça. Bon, c'était quand même du travail en plus, du stress en plus aussi. Souvent aussi, c'était une période de foin, donc il fallait aussi gérer les deux pôles de travail. Je trouve que ça m'a vraiment simplifié mon travail et mentalement aussi, je me sens plus libre et plus tranquille et plus détendu dans le travail que je fais. Sous-titrage Société Radio-Canada